Je sais ce que vous vous dites, mais quoi ? Justine, tu fais une sèche, toi qui nous dis qu'il ne faut pas faire de choses extrêmes, mais pourquoi ? Alors je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, mais avant, commençons par le commencement. Il y a de ça trois mois, j'ai attaqué un programme spécial musculation qui s'appelle le Muscular, avec des grosses charges, lourdes, qui est disponible sur notre application Fit Fight Forever. Un mois de planification, que j'ai d'ailleurs tourné, donc le premier mois de mes trois mois de muscu, c'était pendant le tournage justement de ce programme-là. Et après, j'ai répété cette programmation d'un mois sur trois mois, pour vraiment optimiser la croissance musculaire. Parce que vous le savez, en musculation, c'est la répétition, la régularité, qui font qu'on continue d'accroître sa masse musculaire par la répétition, par l'entraînement. J'ai fait trois mois en maintien calorique, à raison de cinq à six séances de muscu par semaine, mixé le programme homme et le programme femme, qui faisait donc trois séances bras haut du corps, et deux séances bas du corps, focus booty. Et le but sera de justement perdre du gras, tout en maintenant ma masse musculaire, en essayant de perdre le moins de muscles possible. Je vais me baser sur mes centimètres, mes prises de mesure. Dans ce premier épisode, je vais vous partager toutes les étapes à faire au début d'un nouvel objectif. Qu'est-ce que je prends dans mes courses ? Mes astuces pour l'hydratation ? Comment je vais faire mon plan alimentaire ? Quel programme je vais faire ? Comment je vais orienter tout ça ? Première étape pour quantifier et suivre une évolution correctement, c'est les mensurations. Prochaine étape, on va passer du coup aux mensurations et à la pesée. Vous verrez, pour ceux qui ont l'application Fit Fight Forever, dans l'appli, vous avez dans l'onglet mensuration, qui est dans la partie guide, un PDF récapitulatif avec toutes vos mesures. Et on va également faire ça peser. Donc là, on est 9h du matin, je suis à Jeun. De toute façon, je me suis mis en maillot de bain dessous. Thibaut va venir m'aider pour justement prendre les mensurations et bien vous les expliquer comme vous me les avez expliqué à moi. Faites-le bien au début de votre sèche ou de votre programme. J'ai une petite astuce personnellement. Moi, je le fais le mercredi parce que comme ça, c'est trois jours après éventuellement mes repas plaisir du week-end et trois jours avant. Donc, le corps a eu le temps de bien trouver son équilibre. On va se peser tout de suite ensemble. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas pesée. Donc, on va le faire ensemble. C'est parti. Allons-y, let's go. Donc, il faut avoir toujours le même emplacement, le même maillot de bain ou le même sous-vêtement ou le faire nu. Il faut vraiment que vous soyez tout le temps dans les mêmes conditions pour faire votre pesée. et je vous recommande vivement de vous peser en début et en fin de programme. Pas tous les jours. Pas toutes les semaines. Matin, midi et soir. Non. C'est ton livre Sterling. Putain, ça m'a fait peur. C'était marqué 135,8. Il faut convertir tout ça. 135,8. Ça nous fait donc 61,6 kilos. Bonjour. Je viens prendre les mensurations. Olé. Allez, c'est parti. Comment prendre les mensurations ? C'est tellement pris n'importe comment qu'on est perdu entre annoncer des mensurations qui ne sont pas bonnes et surtout ne pas avoir les bons repères pour prendre au début du programme et à la fin du programme. Donc, allez, c'est parti. Première mensuration, le tour de poitrine. Donc, il ne faut pas non plus gonfler exagérément. On peut juste lever les bras. Comme ça, on chope les dorsaux. On prend un peu juste en dessous des aisselles. Voilà, comme ça, on a les dorsaux. On a un neuf. Prendre le tour de taille, il faut prendre au plus petit, en fait. On regarde l'endroit où on a la plus petite tour de taille. Ça dépend des personnes. Et là, 69. On a le tour de hanche. Alors, le tour de hanche, c'est au niveau, par contre, des os, ici. Voilà, on prend aussi au niveau des os. On est en dessous du tour de taille, mais on n'est pas non plus au niveau du tour de fesses. On prend en référence le début de l'os, des hanches. 78. Tour de fesses, là, par contre, on prend là où c'est le plus volumineux au niveau des fesses. Les fesses de madame. Si j'ai bien le booty pump, 97. Le tour de bras, donc soit on fait un double biceps, ça, c'est un peu la mesure body. Tu peux contacter, voilà, comme ça, on cherche le pic du biceps et on prend le triceps en même temps. On regarde où c'est la plus grande taille possible. Là, on cherche le muscle. 30. Et du coup, ouais, un petit peu moins. 29,5. Une léger difficile à gauche. Ouais, tour de cuisse. Alors, tout à l'heure, on parlait de l'os de la hanche. Là, en fait, ce qu'on va prendre, c'est le bout de l'os iliaque, ici. En fait, ça repère, du coup, le haut de la hanche. J'ai le bout de l'os et on prend la rotule, le genou, là. 57. Et ensuite, on divise par deux. 27,5, le milieu. Et ça donne l'endroit où mesurer le tour de cuisse. Voilà, comme ça, ça permet d'avoir un bon repère pour le tour de cuisse. 55. 56. Alors, elle est plus musclée de la jambe gauche et du bras droit. C'est droite, hier. C'est assez classique parce que c'est la jambe forte, c'est la jambe d'appui, la jambe gauche. Et son bras droit, son bras fort. La mesure du tour de taille, c'est un élément déterminant pour visualiser la perte de gras. J'allais même dire aux filles, quand vous allez prendre vos mesures, sachez que pendant le programme, vous allez avoir vos règles. Et les semaines, vous allez avoir vos règles. Vous risquez de faire de la rétention d'eau. Donc, centimètre et augmente. Voilà, il faudra vraiment faire un bilan à la fin du programme. On va passer du coup aux photos avant-après. Pour avoir une belle photo avant-après, donc fond uni, on prend toujours les mêmes repères. On refera pareil à la fin du programme. Tac, de face, de profil. Tac, de dos. Voilà, l'essentiel, c'est de se remettre dans les mêmes conditions pour faire les photos après. Ça, on a vraiment, vraiment la différence. Deuxième étape, mon alimentation et ma nutrition joueront un rôle clé. Et pour ça, je vous embarque dans ma cuisine. Prochaine étape, la liste de courses. Quoi manger quand on est en objectif de perte de gras, qu'on essaye de sécher un petit peu ? C'est très simple, on mange exactement la même chose que d'habitude. C'est simplement les quantités qui vont venir varier, en fait, tout simplement. Ça va être la quantité, par exemple, de cheat meal, d'alcool, pour accentuer un petit peu le déficit alimentaire. Et pour ça, là, ça tombe bien, j'ai fait les courses hier. Alors, welcome dans vos frigos. Venez ! C'est un frigo healthy, mais pas que, bien entendu. Donc, on va visiter ensemble. Alors, déjà, toujours avoir des sources de protéines. Protéines animales, végétales. Moi, là, j'ai mes petits packs. Donc, ce n'est pas du tout un partenariat. Moi, j'achète souvent chez eux parce que j'adore leur protéine végétale. Elle est très, très bonne. Elle a une très bonne composition. Celle-ci, elle n'est pas trop chargée en glucides, justement. Les nouveaux fermiers, leur aiguille être végétale. Ça commence très bien. Mais il est très important, dans une perte de gras, c'est souvent oublié par la plupart des gens, de consommer suffisamment de protéines, vous voyez, avant de parler de compléments alimentaires ou autres. Des figures du poulet rôti hier au four tendrement au paprika pour en avoir, justement, d'avance. On y reviendra. On a aussi les fruits et les légumes de saison. L'arrivée des courgettes, l'arrivée des artichauts. On va faire cuire et tout, ça va être excellent. Le retour, le comeback, ça y est, des tomates. Les asperges, les indétrônables, fraises de saison, bien entendu. Mon fruit préféré, je les attends toute l'année. J'essaye de réduire ma consommation. C'est hors saison, mais c'est mon péché mignon. On a également les basiques, les haricots verts. Les radis, ça y est, c'est la saison des radis. Mon légume préféré, les poireaux. Compote, pommes châtaignes. Compote sans sucre ajouté pour faire les bowl cakes. De la montarde. On a beaucoup de crèmes également. Donc plutôt favoriser des crèmes végétales, parce que personnellement, je les digère mieux. Cine, lait de coco, crème de coco. C'est la période des herbes aromatiques. Ciboulet, un léger sopalin humidifié au fond pour bien les conserver. De la menthe. On va les préparer ensemble après. La coriandre. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous avez peut-être constaté que j'adore la nourriture asiatique. Donc la coriandre, les herbes aromatiques, tout ce qui se rapporte à la cuisine asiatique, j'adore. Donc là, par exemple, ce midi, pour moi, ce sera poulet rôti avec des courgettes que j'ai fait hier. J'ai fait pas mal de petits plats en avance. Et ça sera très important aussi pour la période de perte de gras de me faciliter la vie et d'éviter d'être tentée par tout et par rien. Bon là, on a des sauces, on a des trucs, on a de l'alcool aussi, bien sûr. Dans notre frigo, on n'est pas des moines. Des légumes congelés. Bref, là, le frigo, il est semi-vide, semi-plein. Autre chose, les fruits et les légumes. Les classiques, les bananes, très rassasiantes. Un petit goût sucré, excellent. Très bon au niveau index glycémique. Ça va apporter de l'énergie autour de l'entraînement également. Très bon pour les smoothies. On va avoir kiwi, pommes, des oranges pour les jus détox, les eaux aromatisées ou même encore pour s'en faire un petit presser le matin. Du citron, beaucoup d'oignons aussi pour venir justement assaisonner les plats, etc. J'adore les plats épicés qui ont du goût. Donc ça, c'est pareil, ça va faire partie de mon quotidien. Le fameux placard à féculents, il est ici. Donc, il y a quelque chose que j'utilise pas mal pour la cuisine, c'est la maïzena. C'est de la fécule de maïs, de la soeur de maïs. Donc, c'est des glucides, bien sûr. Et j'ai parfois justement rajouté dans des préparations pour venir donner un petit côté un peu gluant, un peu glossy à certains légumes ou même viande. Favorisé, donc, riz basmati. On a aussi l'anticorail, source également de protéines. Des nouilles en nid, justement, pour le côté asiatique. J'ai des spaghettis quinoa tomate, des spaghettis complètes. On a du beurre de cacahuète, des petites pommes de terre ici et du sirop d'érable. Et ici, beurre d'amande pour les petits-déj. Alors, les féculents, tout simplement, ils vont pas forcément être supprimés. Ce placard, on l'adore, on va le garder. La seule chose, c'est qu'on va venir travailler autour des quantités, en fait. On va toujours créer un déficit alimentaire en se basant justement sur la répartition nutritionnelle de tous ces aliments. On va manger beaucoup de légumes, on va se faire plaisir avec les vitamines, avec les saveurs, avec le goût. On va juste gérer les quantités. Par exemple, là où moi, je calculais pas du tout le grammage de mes beurres de pistache, d'amandes, etc. Ou de mon beurre de cacahuète, bah là, je vais un peu plus regarder la dose. Parce que parfois, c'est comme les huiles, à une à deux cuillères à soupe, bah, t'as beaucoup de macros qui changent. Si vous, de votre côté, vous voulez savoir combien manger, comment manger, quelles sont vos calories journalières, vos répartitions de macronutriments, avant de pouvoir créer votre déficit, allez voir cette vidéo sur le métabolisme, qui va vous permettre justement d'avoir le meilleur calculateur que j'ai trouvé, que j'utilise également en base, qui vous permettra de savoir plus ou moins comment orienter votre nutrition. Très important, l'équilibre des macros, autant que de créer le déficit alimentaire. C'est ce qui va jouer sur l'esthétique de la shape. Ok ! Autre step, et cette fois-ci, je ne cesse de vous le répéter sur ma chaîne. L'hydratation, c'est la base de tout. C'est ce qui va venir drainer tes déchets, c'est ce qui va venir te faire aider à avoir le ventre plat, avoir moins de cernes, une belle peau, d'avoir plus d'énergie, donc encore plus d'énergie pour l'entraînement et pour encore plus exposer tes calories, etc. Ce qu'on va faire ensemble, c'est quelque chose que je fais là depuis quelques temps, je remplis une grande jarre en verre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une eau aromatisée qui va pouvoir tenir plusieurs jours. Par exemple, nous qui bossons à la maison, c'est ultra pratique. Là, il y a à peu près 5 litres. Ça va laisser le temps comme ça à l'eau de vraiment bien s'infuser. On pourra en prendre notamment le matin, c'est hyper agréable. Ça dure un à deux jours en fonction de ce que tu mets dedans, parce qu'après, ça périme quand même un petit peu. Des bons citrons bio, hop, bien juteux. Ce n'est pas pour faire du mojito, ok ? Je sais que vous vous attendiez à ce que je vous fasse un cocktail mojito, mais non. Vous en mettez la quantité que vous voulez. Vous pouvez mettre des fruits rouges, etc. Ça va venir vraiment infuser votre eau. Donc c'est une bonne astuce pour les personnes qui ont du mal à boire ou qui n'aiment pas le goût de l'eau, qui n'aiment pas le non-goût de l'eau. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui négligent leur hydratation. Vous ne pouvez pas savoir les bienfaits esthétiques et de santé que ça va avoir sur votre corps. Buvez entre 1,5 à 2 litres d'eau par jour sans sport. Si vous êtes d'un petit gabarit, à 2 à 3 litres d'eau. Si vous faites du sport et si vous avez un gabarit, on va dire, assez moyen. Parce qu'on a également des dépenses hydriques tout au long de la journée et aussi quand on s'entraîne. Donc il faut vraiment venir s'hydrater. Vous irez pisser un petit peu, mais c'est un moindre mal à côté de tous les bienfaits que vous allez en tirer. Troisième étape, l'entraînement. Comment s'entraîner correctement et avec une bonne méthode pour optimiser la perte de gras ? Du coup, ce qu'on va faire, vous vous en doutez, c'est attaquer le programme Summer Shredding 3. Donc c'est notre tout nouveau programme qui va arriver en live. Donc forcément, je vais le faire en intégralité puisque je vais le faire en même temps que les gens. D'ailleurs, on attaque le lundi 16 mai en live pour un max de motivation, tous ensemble. Ce sera sur notre appellifi, Fight Forever. Et si tu ne sais pas ce que c'est que le Summer Shredding 3, je te le montre. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 6 semaines Fat Burner avec des séances de 30 minutes. Ça fait moins de 2h30 par semaine. Donc clairement, c'est totalement adapté aux gens qui sont pressés, qui n'ont pas beaucoup de temps pour s'entraîner, qui ne veulent pas y passer des heures et qui ont une vie de famille, des études, ou une vie tout simplement très prenante. Alors pourquoi ce type de programme ? Ce sera le programme parfait justement pour mon objectif de sèche et de perte de gras. Déjà parce que c'est le seul programme en live qu'on aura en direct sur une application. Donc c'est dans la main, c'est ultra pratique. Tu peux l'avoir sur ton ordinateur, sur ta télé. Donc en gros, tu peux le lancer d'à peu près n'importe où. Au-delà de ça, le programme en lui-même, ça va être un programme qui va mélanger cardio et renfo. Donc on va optimiser avec le côté aussi renforcement musculaire. Encore plus de résultats sur la chaise. Le but, c'est que je conserve ma masse musculaire, mais que je vienne sécher justement le gras qui est par-dessus pour venir révéler ma chaise. Oh Mimi ! Eh ben alors Mimi, tu veux faire le programme avec maman ! Oh, bah elle veut faire le programme avec maman ! Toujours quand on vient faire les tournages, tu viens montrer ta petite frimousse, hein ? Un petit programme 4-fit, hein ? Peut-être que vous la verrez passer pendant les séances de live. Grâce à ce type d'entraînement, on va surtout, et c'est le principal, augmenter les dépenses énergétiques. Vous vous souvenez, on doit créer un léger déficit calorique. Donc c'est basé sur mon métabolisme de base, qui prend en compte que je suis sportive, mais je vais créer un léger déficit de 200 à 250 calories. Sauf qu'en faisant des séances de sport qui sont optimisées, redoutables comme le Summer Shred, hop, on vient augmenter justement l'écart et le déficit sans forcément avoir besoin de manger toujours moins. Et c'est en ça que pratiquer du sport, c'est ultra intéressant. Mais rappelle-toi, le sport seul ne suffit pas. Il faudra coupler ça à une alimentation et à une routine alimentaire. Du coup, vous devez vous demander, mais comment on fait pour savoir comment manger ? On a vraiment fait un travail avec Thibaut pour que tout soit créé en main dans l'application. Donc on a le programme Summer Shredding 3 qui commence le lundi 16. Donc il y aura les lives et bien sûr, il y aura toutes les séances qui seront en replay ici. D'ailleurs, vous avez tous les programmes gratuits de YouTube qui sont dessus aussi. On a cette petite fonction ici, l'option planning alimentaire, qui permet d'organiser les repas pendant la semaine. Ce qu'on vous a sorti cette semaine, c'est l'option spéciale plan alimentaire en fonction de l'objectif. Donc si vous êtes en période de perte de poids, vous cliquez sur sèche et ça va vous organiser les recettes de l'application en fonction de votre objectif. On passe ensuite à la semaine du 16 qui est déjà faite et qui va vous permettre d'organiser vraiment toute votre alimentation. Il y a des repas qui se répètent justement pour pouvoir bien s'organiser, notamment les bars parce qu'on peut les conserver sur plusieurs jours. Le riz au lait, c'est pareil. De nos différentes catégories permettent d'organiser et structurer les repas. Ça, c'est la méthode alimentaire de Thibaut. Les post-training, un peu plus glucidique autour de l'entraînement. Les low-carb, un peu plus légers en glucides, petit déjeuner en cas. Et après, on a tous les courants alimentaires, paléo, végétarien, végane, gluten et la saisonnalité également. Si vous ne savez pas comment manger, c'est cette option-là qui va le plus vous aider. Les recettes sont équilibres en elles-mêmes. Ça va vous éviter justement d'avoir besoin de calculer tout le temps vos calories. Vous avez encore pendant quelques jours une promo sur l'application. Donc profitez-en vite, je vous la mets dans le lien dans la bio. On se retrouve lundi en live pour le Summer Shredding 3. Je vous embrasse très très fort. Ciao, ciao !